Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec 4 recettes de salades variées. On va commencer avec celle du riz. Je fais cuire du riz avec des petits pois dans de l'eau. Et puis une fois égoutté, je mélange le riz, les petits pois avec du thang, du maïs, du thang à l'huile ou à l'eau. Que je fais égoutter aussi, pareil pour le maïs. Et ensuite je viens assaisonner le tout avec du aourt nature, j'en ai mis 2 cuillères, style grec. Et puis j'ai rajouté une cuillère de mayonnaise, une petite cuillère de moutarde, un petit peu de sel et un petit peu d'huile, de tournesol ou d'huile d'olive. Ça dépend de vos goûts, il faut bien assaisonner parce que le riz absorbe tous les liquides. Et voilà, on mélange le tout et c'est prêt, on n'a rien de temps. Pour la présentation, j'ai choisi de la présenter de cette manière. J'ai rajouté des oeufs durs et quelques olives, pour le visuel on va dire. Vous êtes libre de rajouter autre chose comme, je ne sais pas moi, des carottes cuites à l'eau ou à la vapeur, vous avez le choix. On passe maintenant à la deuxième salade, je vous propose une salade de blé que j'adore. Dans un récipient, je vais couper des tomates, je rajoute aussi du maïs. Et je rajoute encore du persil. Ici, j'ai fait bouillir du Ibli avec des raisins secs. Une fois cuit, je les égoutte et je les rajoute à ma salade. Et puis, je rajoute quelques bonnes cuillères d'huile d'olive, j'adore ça. Un petit peu de sel et un petit peu de jus de citron. Je mélange le tout et voilà. Troisième recette, c'est une recette de salade de pâtes. Les enfants adorent. Moi, je sais que mes filles, elles aiment bien. Donc, je commence par couper mes tomates. Si vous avez des tomates cerises, ça passe très bien aussi. Des olives noires que j'ai coupées aussi en petits morceaux. Du pâté de bœuf, je crois. Du maïs. Et des cornichons coupés en petits morceaux. Et si je viens rajouter des pâtes que j'ai fait cuire à l'eau aussi. Ensuite, un petit peu de mayonnaise. Bon, c'est pas un petit peu, j'en ai mis une tonne. Et deux bonnes cuillères de yaourt style grec. Celui-là, j'achète au Lidl et j'adore. Un peu de sel. Et un petit peu de sumac avec un petit peu d'huile. Donc, le sumac, c'est une épice un petit peu acidulée. Que vous pouvez trouver dans les épiceries turques. Moi, j'adore. Ça donne cet arrière-gout un peu acide. Je mélange le tout. Après, libre à vous de rajouter d'autres ingrédients. Ça dépend de ce que vous avez au frigo, en fait. Donc, je présente dans des vérines. Et je rajoute un petit peu de fromage râpé. Voilà, pour la gourmandise. Et puis, finalement, la dernière recette sera une salade de quinoa. J'adore cette recette. Elle est simple, mais elle est vraiment très, très bonne. Donc, un petit concombre que j'ai coupé en petits morceaux. Une tomate aussi coupée en petits dés. J'ai préparé ma feta aussi en petits morceaux. Et puis là, je viens rajouter du quinoa que, voilà, j'ai fait bouillir dans de l'eau pendant 10 à 15 minutes environ. Je l'ai égoutté. Et puis là, je le rajoute à ma salade. Tout simplement, je rajoute du fromage feta. Un petit peu de jus de citron. Quelques bonnes cuillères d'huile d'olive qui vient directement d'Algérie. Et un tout petit peu de sel. Voilà, ça sera tout. Vous mélangez, vous laissez refroidir un petit peu au réfrigérateur. Et puis, vous dégustez. Je vous souhaite un très bon appétit. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de ce style. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada